Il faut qu'elle soit mûre à point quand on l'amène au marché pour qu'elle ait de la saveur, du goût, du parfum. Il ne faut pas qu'elle soit ramassée à l'avance et mise en chambre froide. Gorgée de soleil, fragile, cette très ancienne variété de pêche ne supporte pas le transport. C'est pourquoi elle ne peut être dégustée que localement. Les fans l'attendent comme un millésime à savourer sans modération. C'est le premier jour de vente ici, au Halle de Pau. Je me suis d'ici, moi je suis de Pau, alors j'en achète tous les ans. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette pêche roussane ? D'abord, elle n'a pas connu le réfrigérateur, donc elle est meilleure. Elle est plus sucrée, elle est très savoureuse, très bonne. C'est une variété de la région. Didier Hortois-Tutbenac s'est installé il y a cinq ans en plantant quatre hectares de roussane. Et il a joué de malchance, car il y a deux ans, la neige a endommagé la floraison. L'an dernier, c'est la grêle qui lui a fait perdre toute sa production. Alors cette année, il compte bien aller jusqu'au bout de sa récolte. L'équipe a été briefée pour ne faire aucun déchet. On pré-sélectionne les fruits qui partiront en confiture ou qui sont trop verts ou qui sont trop abîmés pour être commercialisés. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'il soit mûr et que la couleur soit bien rouge. Et faire attention en le détachant pour ne pas abîmer le fruit, puisqu'il est directement collé à la branche. La vente de fruits seul ne suffit pas à faire fonctionner la société. La transformation des produits devient nécessaire. On peut faire des nectars, on peut faire de la compote, on va faire un peu de tout, du chutney, des oreillons, tout ce qu'on peut faire avec de la plèche, de la bière, de la glace, on va trouver plein d'idées. Mais l'idée, après ce qu'on a vécu, c'est de ne pas en jeter un kilo et de vraiment tout optimiser. Et ce producteur n'a pas droit à l'erreur, il n'a que 15 jours pour vendre toute sa production. Merci.